Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir c'est celui de la sécurité et on en parle avec Mathieu Rollin qui est à mes côtés en plateau, co-gérant du fonds Thématiques Safety chez Thématiques Asset Management. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Bonsoir Grégoire. Bon, un gérant heureux, le fonds a très bien fait je crois l'an dernier. On est assez content. C'est content, plus 40% grosso modo, c'est ça l'ordre d'idée de la performance du fonds Thématiques Safety en 2020. Comment est-ce que vous évaluez justement désormais le potentiel de performance, de croissance que peut représenter ce fonds pour cette année ? Derrière évidemment pose la question de la valorisation du thème de la sécurité. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent parce que vous l'avez dit la performance était très bonne l'année dernière et certains peuvent avoir l'impression qu'on a pressé le fruit et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Or, on se rend compte que si on revient un petit peu sur 2020 quand même pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous a aidés, en fait on investit dans la sécurité, dans les sociétés qui ont apporté des solutions à la crise. La crise du Covid, ça nous a terrassés. On s'est réveillés un matin, on avait le Covid, on a dû apprendre à vivre avec. Ce qui veut dire qu'on a dû apprendre à vivre autrement. On a dû faire des tests PCR, des tests antigéniques, on a dû aller dans des labos, on a dû désinfecter absolument tout. Mais imaginez les entreprises, du jour au lendemain il a failli faire travailler des salariés du bureau à chez eux. Et je discutais avec le directeur financier d'une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle Varonis et qui schématisait assez bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour un directeur de sécurité informatique, du jour au lendemain, la veille il gérait un site pour 10 000 salariés et le lendemain c'était 10 000 sites pour 10 000 salariés. Donc c'était un défi colossal. Donc en 2020, ces entreprises de cybersécurité notamment, elles ont dû un petit peu colmater les brèches. Faire en sorte que n'importe quelle entreprise puisse permettre de travailler à distance en toute sécurité. Et puis l'autre axe aussi qui a plutôt bien fonctionné, c'était l'axe des paiements. Parce qu'on sait très bien quand on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas prendre un objet. On n'a pas eu de toucher des billets, on n'a pas eu de toucher des pièces. Donc on a payé sans contact, on a payé en digital. Tout ça c'est des tendances qui existaient déjà. Mais c'est des tendances qui ont été accélérées avec la pandémie parce que du jour au lendemain on n'a pas eu d'autre choix que de travailler à distance, que de payer de façon digitale et puis que de faire un peu plus attention au côté sanitaire. Donc en 2021, si on regarde un peu la situation, alors on a les vaccins en 2021, ça c'est super. Est-ce que l'arrivée des vaccins change la donne ? Alors oui et non. Ça change la donne parce qu'on peut se projeter, si vous voulez, on va dire sur la deuxième partie de l'année, quand une grande partie des populations seront vaccinées, on pourra commencer à reprendre une vie plus ou moins normale. Mais le virus ne va pas disparaître. Et puis en 2022 il sera toujours là et certainement qu'en 2023 il sera toujours là aussi. On va apprendre à vivre avec un nouveau virus. Comme on a la grippe saisonnière, là il va falloir apprendre à vivre avec le Covid et ses variants. Ce qui veut dire que ce qui a fonctionné en 2020 va continuer à fonctionner en 2021. C'est-à-dire que sur la partie sanitaire, naturellement on va continuer à faire des tests. Sur la partie cybersécurité notamment, je vous disais que les directeurs de sécurité devaient du jour au lendemain colmater un petit peu les brèches. Une fois que ça a été fait, elles ont été obligées de repenser structurellement les architectures réseau. Parce que quand vous avez un réseau informatique et que vous devez brancher de plus en plus d'objets, il faut repenser toute l'architecture. Et puis en 2021, on a aussi la 5G qui monte en puissance. La 5G ça veut dire beaucoup plus d'objets comme on a déjà les téléphones qui sont connectés au réseau. Mais on a de plus en plus d'objets qui vont être connectés à ça. Donc là encore, il faut repenser l'architecture réseau. Et puis je reste encore sur les paiements. Les paiements, on a pris l'habitude de payer sans contact. Avec ce téléphone, avec même des montres, des bagues, on peut payer plein d'objets. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est des tendances qu'on avait identifiées en amont. Ce n'est pas que ces tendances sont apparues avec la crise. Elles existaient avant. C'est juste que la crise a mis un coup de projecteur, si vous voulez, sur ces tendances. Ça les a accélérées d'une certaine manière. Mais on ne va pas revenir en arrière. Est-ce que le fonds est cher aujourd'hui ? Est-ce qu'on justifie les valorisations ? Si certaines sociétés ont gagné 2, 3, 4 ans peut-être de business avec l'accélération de la crise pandémique. Est-ce que tout est déjà dans les prix de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il va falloir se projeter pour des valeurs de croissance ? Des thèmes comme ça ? Valoriser sur 2030 ? Non. Allez regarder encore plus loin que ce qui est déjà dans les prix. Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce qu'il y a encore des prix qui vous paraissent raisonnables pour jouer cette thématique ou ces sous-thèmes que vous avez évoqués ? On a encore des choses qui sont tout à fait raisonnables. Nous, notre métier, quand on est gérant de fonds d'action et sans contrainte comme on l'est, thématique qui plus est, c'est vraiment de connaître au mieux les entreprises et faire nous-mêmes nos valorisations. Et donc ce qui fait qu'on est très au fait des niveaux de valorisation, des titres qu'on a en portefeuille. Ce qui nous différencie par exemple des ETF et de la gestion passive où là, la valorisation, peu importe, juste à t'exposer à un titre, vous payez 100 fois le chiffre d'affaires, c'est pas grave, une exposition. Nous, c'est complètement l'inverse. Nous, on est vraiment très discriminants sur la valorisation. Et donc, il y a certains titres qu'on a écrétés, qu'on a complètement sortis du portefeuille parce que les niveaux de valorisation nous paraissaient un peu dingues, on ne va pas se mentir. Et puis, il y a d'autres titres qui peuvent paraître comme ça artificiellement élevés, enfin une valorisation élevée. Mais en fait, quand on voit le réservoir de croissance qu'on a à l'intérieur et quand on voit le changement structurel qui est en train de s'opérer, là aussi, il faut avoir quelque chose en tête. Quand je vous parle, par exemple, en cybersécurité, de nouvelles architectures réseau, il y a des entreprises qui proposent des solutions dont on n'avait pas besoin hier, mais dont on ne pourra pas se passer demain. Et donc, on voit bien que ces entreprises qui, pour le moment, ne gagnent pas beaucoup d'argent, ont des chiffres d'affaires en croissance de 20, 30, 40, 50 % par an sur les prochaines années, on voit qu'il y a un potentiel énorme. On peut faire un parallèle, ce n'est pas exactement le même business, mais c'est les mêmes questions qu'on se pose à l'époque sur Salesforce. Souvenez-vous, il y a plus de 10 ans, Salesforce s'a traité sur des niveaux de valorisation complètement dingues. Et beaucoup disaient, oui, mais Salesforce, c'est beaucoup trop cher. Salesforce est devenu absolument incontournable. La société, les revenus ont été multipliés par 10, 20, et c'est une success story absolument, je dirais, presque sans pareil. Service Now, de la même manière. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça de sociétés. Et je me permettrai encore un commentaire, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les prendre vraiment en amont du cycle d'innovation. Donc, en amont du cycle d'innovation, pourquoi ? Parce qu'on veut profiter de tout ce potentiel de croissance, justement, et toute cette phase d'accélération et d'adoption des solutions de ces sociétés. Donc, c'est vrai qu'on trouve encore des sociétés qui sont sur des niveaux très intéressantes. Et puis, il y a un secteur que j'aime beaucoup, dans le fond, sur l'année 2021, c'est tout ce qui est lié à la sécurité des paiements. Là, il y a un vrai potentiel, réservoir de potentiel de croissance. Là, il y a un vrai réservoir, il y a un vrai potentiel. Pourquoi ? Parce que, quand je regarde les sociétés que j'aime bien dans le secteur, ça peut être Worldline en France, ça peut être Global Payments aux Etats-Unis, même Visa, elles traitent sur des niveaux, sur des cours de bourse, qui sont peu ou prou ceux sur lesquels elles traitaient avant l'annonce des vaccins. C'est-à-dire que le marché n'a pas anticipé que ces boîtes-là allaient gérer de plus en plus de transactions et qu'il y aurait de plus en plus de sécurité, de besoins de sécurité autour des transactions. C'est un petit peu l'information que ça nous donne. Et puis, je mets au regard de ça, je vais être très rapide, mais juste deux, trois chiffres. On sait aux Etats-Unis, par exemple, que le Covid a coûté, en revenus aux ménages, 400 milliards de dollars. On sait que l'Etat a transféré aux ménages environ, j'arrondis les chiffres, mais juste pour comprendre la mécanique, à peu près 1000 milliards de dollars. Le taux d'épargne aux Etats-Unis a augmenté de façon absolument dingue et presque jamais vue, parce qu'on sait que les Américains épargnent assez peu. Et là, on sait que l'administration Biden est en train de négocier pour avoir un plan de stimulus supplémentaire entre 1000 et 2000 milliards de dollars. Quand on sait que le PIB américain, c'est 70% de consommation, imaginez quand, allez, je vais dire, la plupart des Américains seront vaccinés, ils reprendront une vie normale, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller dépenser. Pourquoi ? Parce qu'ils auront de l'épargne. Il y a une vraie thèse sur une explosion de la consommation aux Etats-Unis au cours de cette année 2021. Un redémarrage très fort de la consommation, parce qu'ils sont habitués à consommer, parce que là, ils sont sevrés de consommation, et ça va reprendre. Et donc, parmi les acteurs qui vont en bénéficier, c'est les acteurs du paiement, ceux qui permettent justement qu'on puisse payer avec notre carte bleue, avec notre téléphone, de façon absolument sécurisée, qu'il n'y ait pas de piratage de ces paiements. Et donc, eux, à chaque transaction, ils gagnent un petit peu d'argent. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste sur ce segment du marché, et ce segment de notre portefeuille sur la sécurité. Pour conclure, avec le thème des paiements, paiement en bitcoin, est-ce que les acteurs que vous suivez, qu'ils soient dans le domaine de la sécurité ou du paiement pur, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à intégrer le paiement en bitcoin ou à prévoir de le faire ? Paypal a initié la démarche. Évidemment, on a tout le buzz Tesla-Bitcoin depuis hier. Mais sur votre thématique, comment vous évaluez la chance d'avoir le bitcoin comme un moyen de paiement standard demain ? Alors, le bitcoin comme un moyen de paiement standard demain, peut-être après-demain, mais en tout cas, vous l'avez dit, ce qui se passe avec Paypal, pour moi, c'est très fort. Et c'est vraiment un acte fondateur dans l'acceptation du bitcoin comme véritable monnaie d'échange. Alors, Square avait déjà accepté un petit peu avant. C'est vrai. Paypal a fait une entrée fracassante et a fait des annonces très très fortes. Et puis, ce n'est pas la même taille. Square, c'est 30 millions d'utilisateurs. Paypal, il tangente les 400 millions. C'est 1 000 milliards de transactions sur Paypal. C'est un acteur vraiment de taille. Et on voit que ces annonces et cet engagement vis-à-vis du bitcoin, ça contribue à faire rentrer le bitcoin dans notre vie de tous les jours pour réaliser n'importe quelle transaction. Et le fait que Tesla soit rentré dans la brèche ouverte par Paypal, et Elon Musk aussi, qui a été assez vocal là-dessus, laisse à penser que, véritablement, on va aller vers une acceptation du bitcoin. Alors, là aussi, tout n'est pas simple parce qu'on sait que les banques sont plutôt réticentes au bitcoin parce que les banques centrales sont réticentes au bitcoin parce que la banque centrale, elle maîtrise le dollar, elle maîtrise l'euro, elle maîtrise les devises. Elle n'a pas du tout la main sur le bitcoin. Donc, elle n'a aucune raison d'aller favoriser ou pousser l'adoption du bitcoin. C'est pour ça que, de mon point de vue, le fait que Paypal soit très actif et sur ce domaine-là, c'est vraiment un acte fondateur dans l'acceptation du bitcoin. Et il faut voir une chose, c'est que plus le bitcoin sera utilisé, plus le nombre de transactions seront faites et plus le bitcoin sera une monnaie normale, moins le bitcoin sera volatile parce que ça, c'est encore un sujet. Quand vous regardez la volatilité du bitcoin... 10 fois celle d'une monnaie classique. Mais voilà, vous vous dites est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du bitcoin parce que, ok, je peux gagner 15 mais je peux perdre 20 aussi. Donc, une fois que cette volatilité va baisser, on aura une monnaie qui rentrera de plus en plus dans les mœurs. Et là aussi, c'est des opportunités pour les sociétés de paiement parce que la sécurité est au cœur du bitcoin. Bon, on revient toujours au bitcoin. C'est vrai que depuis hier, avec l'entrée de Tesla sur ce marché, beaucoup de sujets nous ramènent au bitcoin. Merci beaucoup, Mathieu. C'était le sujet, c'était la sécurité avec vous ce soir. Le thème de la sécurité sur les marchés actions. Mathieu Rollin, co-gérant du fonds Thématiques Safety chez Thématiques Asset Management qui était avec nous dans Marché à Thème ce soir dans Smart Bourse sur Bsmart. On se retrouve demain à 12h30 en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada